Bonjour Patricia. Bonjour Stéphanie. Alors du coup je te remercie. On vient de terminer l'accompagnement qu'on a réalisé toutes les deux et puis voilà tu as accepté de partager du coup cet accompagnement, de donner un témoignage. Donc voilà, je vais te laisser te présenter et puis commencer à expliquer quelle était ta situation du coup avant l'accompagnement. Voilà, alors je suis Patricia Olive, je suis praticienne en équilibre corps-esprit, j'accompagne les personnes à se réconcilier avec leur corps notamment et j'avais besoin de pouvoir y voir plus clair déjà dans mon intérieur même si évidemment tout ça c'est un travail avec sa propre intériorité et donc déjà de mettre plus les choses au clair au niveau de mon bureau. C'était déjà la première demande parce que j'avais un peu de bazar au niveau d'archivage, des choses que je gardais, je ne savais pas si je devais les garder ou pas. Au niveau affectif aussi, des attaches à des choses de mon travail précédent, de ma vie d'avant et du coup il fallait aussi faire comme une espèce de rituel pour terminer en fait et passer à ma vie d'après même si j'y suis déjà depuis deux ans dans ma vie d'après mais j'avais vraiment besoin d'avoir une nouvelle énergie, une nouvelle manière de démarrer 2020 surtout avec la vie que j'ai choisi aujourd'hui depuis deux ans en tant qu'entrepreneur, d'y voir beaucoup plus clair pour faire des offres aussi qui soient bien entendues, bien ciblées, etc. dans mon travail. Et c'était compliqué pour toi d'avancer seule du coup sur ces problématiques ? Oui parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes dons et moi je n'ai pas forcément le don du rangement au niveau en tout cas des papiers. J'ai plutôt tendance à accumuler les choses à faire des tas et puis tout d'un coup je me dis bon là c'est plus possible, je me mets à ranger. Je pense que je n'ai pas vraiment acquis de méthode, je n'ai pas forcément appris. Tu sais c'est comme les gens qui savent bien cuisiner en général, ils ont appris avec leur maman qui était souvent bonne cuisinière et là moi je n'ai pas forcément appris à ranger. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis toute petite du coup je pense que ce n'était pas quelque chose d'automatique et de facile pour moi. Contrairement à mon mari qui lui range au fur et à mesure hyper rigoureux, tout est nickel, il sait exactement où sont ses affaires. Moi ce n'est pas non plus le chantier invraisemblable mais j'avais vraiment besoin de pouvoir retrouver plus facilement mes affaires, de trier et donc c'est ce qu'on a fait ensemble et de pouvoir être beaucoup plus clair voilà ça c'est là, ça c'est là, je sais où c'est, je ne cherche pas pendant une heure et de revoir aussi la façon de fonctionner, les rangements, ce qu'on a fait aussi ensemble. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à me contacter ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'ait dit là j'ai besoin d'accompagnement, je n'y arrive pas toute seule ? Alors je pense que ça fait un moment que j'y pense, ça doit faire bien au moins 2-3 ans où je me dis déjà d'avoir un œil extérieur, une énergie extérieure, quelqu'un qui est expert dans son domaine, évidemment je trouve que c'est absolument génial, on n'est pas tous experts encore une fois dans tous les domaines et d'avoir quelqu'un qui arrive avec son expertise et qui te dise tiens regarde, ce n'est pas la peine de garder ça ou tiens tu peux faire comme ça, regarde il y a une proposition d'organisation auxquelles moi je n'aurais jamais pensé qui va être le plus adaptée possible à ma situation. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir être inspirée par quelqu'un qui a donc cette expertise. je pense que j'avais vraiment besoin d'un coup de pouce pour enclencher le processus parce que quand on n'est pas habitué à certains systèmes de fonctionnement, il faut les créer, il faut les inspirer, les stimuler et voilà donc c'est ce qui s'est passé pour moi donc c'est vraiment super, je suis super contente. Quels sont du coup les résultats que tu constates aujourd'hui concrets et puis peut-être des avancées moins visibles que tu as ressenti ? Alors les résultats très concrets, c'est que je peux retrouver mes affaires, que je sais où sont rangés les papiers, que je peux aussi me rendre compte à quel point c'est important pour mon énergie, pour l'énergie de mon travail, d'être plus clair sur ce que je dois faire, la façon dont je peux mettre en place une organisation, même au niveau personnel, au niveau professionnel également et du coup il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, quelque chose qui est plus, comment dire, clair, évidemment c'est clair et ça amène une baisse de la charge mentale je dirais, ça permet d'avoir moins de pression et de pouvoir être plus tranquille, ok ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là et ça m'a même aidé à mettre au point les offres que je fais en les catégorisant, en disant ok ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, de façon beaucoup plus claire pour mon public, enfin je pense en tout cas, j'espère, et du coup ça a contribué à plusieurs choses, c'est pas que ranger les papiers, ça va beaucoup, ça va bien au-delà, parce que ça amène de la clarté sur plusieurs plans, voilà ce que je peux dire. Oui, ce qu'on peut expliquer aussi c'est que donc tu es à ton compte, donc entrepreneur à ton compte, et que tu travailles dans ton lieu de vie, donc c'est aussi tu parlais de la charge que tout soit mélangé finalement à un moment donné que tu travailles dans la pièce à vivre et comment justement clarifier les moments professionnels, les moments personnels, donc on a travaillé aussi là-dessus. Oui, effectivement, donc moi je suis à la maison, du coup mon compagnon aussi a une partie de son activité, en tout cas tout ce qui est administration, préparation, compta, etc. se fait à la maison, donc on est tous les deux à la maison, donc c'est pas évident parce qu'on est des personnes passionnées par ce que nous faisons l'un et l'autre, beaucoup de feu, et du coup c'est pas évident de séparer la partie professionnelle et la partie personnelle parce qu'en fait on est sans arrêt en train de travailler. En gros, étant donné qu'on a plus d'enfants à la maison, le travail a pris vraiment le dessus sur notre vie personnelle parce que ça fait deux ans que j'ai créé mon entreprise et qu'il fallait aussi du temps avant qu'il y ait des résultats et que ça commence à prendre. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça démarre. Et ça démarre, donc c'est vraiment super. Et par contre, je me suis vraiment rendu compte et on s'est rendu compte avec mon compagnon que c'était vraiment important à un moment donné de séparer les choses et de prendre soin de notre relation parce que sinon nous faisions que travailler, même jusque tard le soir, et les papiers qui restaient comme ça en vrac. Et du coup, j'ai pris conscience aussi de l'impact que ça peut avoir d'avoir toujours, toujours la vision des dossiers, des papiers, de l'agenda et de le ranger le soir et de faire une vraie rupture, une vraie clôture de la journée à quel point c'est important. J'ai pu vraiment réaliser ça. Donc du coup, des bénéfices pour toi, pour ton bien-être, ton efficacité et puis même, du coup, ton entourage, ta relation de couple. C'est ça, donc de toute manière, c'était quelque chose sur lequel on réfléchissait parce qu'en fait, on envisage de créer un bureau mais qui n'existe pas pour l'instant. Et donc, c'est aussi comment on va gérer la transition jusqu'à ce que le bureau apparaisse, soit construit. Et voilà, donc là, je pense qu'on a des bons outils grâce à toi pour mieux gérer l'attente du bureau et de pouvoir me retrouver aussi en tant que couple et séparer davantage la vie perso de la vie pro. Très bien. Super. Merci beaucoup, Patricia, pour ton témoignage. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.